hello les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on voit pour faire la page numéro 3 de l'album il est juste là à côté j'ai mis déjà les papiers en fait ici le papier rose et vers comme pour tous les pages et là on va commencer à travailler je fais bien mes plis dans tous les deux sens voilà tous les deux plis et comme ça aussi nous on va mettre le page comme ça on va coller le page comme ça on regarde bien qu'ici c'est la ouverture en haut pas en bas et du coup on va travailler ici on va prendre tout de suite ça pour travailler cette page j'ai choisi cet papier de fond comme ça avec les feuillages tout simple qu'il mesure comme d'habitude 19,3 sur 19,3 un tout petit peu plus petit par rapport de notre page est ici pour réaliser cette page on a besoin de cinq places photo qu'ils mesurent tous les cinq 16 et demi sur dix et demi moins un centimètre et on a besoin de cinq pour faire une petite cascade du coup on va commencer tout de suite avec le premier place photo ça on va mettre sur le côté on va travailler direct ici en fait on va laisser sur cette côté environ de 0,5 pas plus sur chaque côté du coup on se met bien droit et on va laisser je vous dis tout de suite 0,3 0,3 sur chaque côté voilà je me mets bien droit parfait et là je colle ça va être une page assez simple mais la page d'avant c'était assez volumineux du coup on va mettre des pages simple aussi on va prendre le prochain place photo et on va coller en dessous mais pas tout droit décalé du coup on va décalé avec un centimètre ici on saut et là on décalé de 1 cm et après juste on va coller et on va faire comme ça avec les quatre places photo on va garder juste un sol pour faire la fermeture du coup on va prendre le prochain place photo je me décalé d'où avec un centimètre ici j'enlève tout doucement la paix que le double face et je colle on a trois places photo jusqu'à maintenant on a ça et il reste la place parfaitement pour mettre le quatrième et après on peut plus mettre parce que on arrive en bas on va mettre pour ça j'ai précisé au début là vous laissez maximum 0,5 parce que si vous mettez un peu plus ils vont dépasser ici et c'est pas bon en fait vous pouvez plus mettre place quatre places photo on peut mettre que trois si vous décalez un peu plus parfait et on a une petite cascade avec quatre places photo ici comme ça et le dernier place photo qui il mesure exactement la même taille en fait on va on va placer ici bien au milieu comme ça du coup on colle en bas bien au milieu et je colle direct sur cette côté je me place correctement bien au milieu et je colle le place photo avec lequel on va faire la fermeture voilà on va avoir un comme ça et le reste les quatre c'est comme ça pour faire la fermeture on va prendre du ruban moi je veux prendre le rose cette fois ci j'ai essayé d'où alterner de mettre du rose aussi mais mettre le au ribbon blanc aussi voilà et là on va coller d'abord le ribbon ici sur notre carte je prends le double face qu'il est là je place là au milieu de ma carte mais pas vraiment sur le bord parce qu'après ça se voit le double face quand on va coller le papier déco et là juste j'enlève un peu et je colle le ruban comme ça je tourne je garde bien droit ici mon ruban je mets le double face ici sur le dos de ma page j'enlève la pellicule de double face et je colle mon ruban ici exactement dans le même endroit avec ça voilà et là il me reste juste à couper mon ruban et faire la fermeture de ma page comme ça ici on fait un joli nœud et avec un ruban on a fermé toute la cascade ici il reste juste à hop voilà comme ça et comme ça et c'est parfait pour cette page là il me reste juste à coller ma page correctement ici et je colle ça tout de suite comme ça je sais qu'il est collé et après il me reste juste à coller tous les papiers déco ça je veux coller toute seule vite fait après parce que je suis juste avec mon petit bébé à la maison il fait la sieste et je sais pas si j'ai le temps de filmer quand je mets les papiers déco et voilà pour cette page maintenant on va travailler sur cette côté pour réaliser cette page on a besoin de tout ça déjà comme papier de fond j'ai choisi celui-là avec les roses je vais essayer de garder les mêmes papiers un peu rose poudré comme ça pour faire le fond et ce papier il vient coller ici avant de coller notre papier on a besoin de coller je vous passe tout de suite tout 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 qu'est-ce qu'on va coller voilà on va commencer d'abord avec deux grands rabats et on va avoir un rabat qui mesure 19,5 sur 14 moins 1 cm moins 0,3 et on fait une bordure et un rabat qui mesure 19,5 sur 14,5 moins 1 cm moins 0,3 on va prendre le rabat qui mesure 19,5 sur 14,5 on va biseauter les coins et on va coller sur cette côté bien sur le bord maintenant on va prendre celui-là qu'il mesure 14, on biseauter bien les coins et on va le coller sur cette côté bien sur le bord comme ça et on a collé un ici et un ici là on va prendre une pochette qui mesure 21 sur 7 moins 1 cm sur tous les trois côtés et on va biseauter les coins une fois qu'on a biseauté les coins on va coller notre pochette ici sur cette rabat on va bien aplatir un peu notre rabat et je colle ici comme ça mais avant de coller on va mettre notre papier je colle cette papier avec les roses et le foil tout de suite et là je colle la pochette au milieu de mon papier déco comme ça on a une petite bordure tout autour ici et ici du papier et là je colle bien sur le bord parce que sinon après on ne peut plus faire la fermeture avec notre rabat si on ne va pas coller bien sur le bord parfait et là on peut faire la fermeture avec parce qu'on fait on va coller encore une papier le même ici le même comme ici comme ça on a les mêmes roses avec le foil en fait c'est le même avec le papier du fond aussi sauf qu'ici c'est sans foil ici c'est avec le foil et là sur cette côté on va prendre une petite languette comme ça qui mesure 21 sur 3 moins 1 cm en bas 1 cm ici et celui-là on va le coller au milieu ici de notre rabat rabat comme ça voilà bien au milieu et bien sûr bien droit comme ça on peut faire la fermeture avec parfait et là je me place correctement et juste j'enlève la pellicule double face et je colle parfait et on va fermer comme ça et avec un grand double place il fait 18 et demi comme ça et comme ça il fait 27 on a 13 et demi et 13 et demi 18 et demi sur 13 et demi une fois plié et celui-là on va le placer par ici jusqu'à jusqu'à ici dans la pochette et comme ça on fait la fermeture de notre page il tient fermé ça bouge plus du tout maintenant on va continuer celui-là on peut le mettre même comme ça je pense oui il va même comme ça c'est à vous de voir comme vous préférez on peut le mettre comme ça aussi c'est comme vous voulez et là on va coller à l'intérieur deux places photo qu'il mesure 16 et demi sur 17 mm en centimètre et on va coller un ici en haut de notre page et on va laisser un centimètre on se place à côté de le pli de notre rabat comme ça on est sûr qu'on a le centimètre et on colle le place photo et le deuxième je le mets en bas toujours bien coller contre le 1 cm qu'on a ici la languette du rabat et je colle parfait et on a deux places photo comme ça ici on a le rabat plus le grand place photo ici là je colle tous mes papiers déco et on se voit tout de suite pour la présentation finale et coller la page dans l'album c'est bon les filles j'ai fini de décorer cette page là j'ai mis des demi-perles un papier en 3d ici sur la languette j'ai mis cette voiture où c'est marqué juste marié et j'ai choisi ce papier pas trop chargé pour mettre sur les côtés avec des feuillages et ici j'ai utilisé celui-là à l'intérieur on a des grands espaces photo roses et derrière un vert et là quand on ouvre on trouve un grand espace photo un grand espace photo sur cette côté aussi et là j'ai utilisé le même papier comme là sur la grande carte et on trouve bien sûr un grand espace photo ici et un espace photo ici plus ici on ferme comme ça comme ça comme ça et avec la carte on va tout fermer comme ça il n'y a pas besoin des aimants il n'y a besoin de rien du tout juste on ferme avec cette carte et sur cette côté j'ai utilisé le même papier pour tous les espaces photo un papier en vert ici et de la dentelle et quand on ouvre on trouve des papiers roses pour les espaces photo partout et petites languettes aussi ici pour bien cacher les languettes blanches comme ça et comme ça et là on a l'espace pour mettre une grande photo pour ça je n'ai pas mis plus de déco parce que les papiers avec les fleurs sont assez chargés même si c'est des couleurs assez pâles c'est pas non plus des couleurs trop peps mais il est quand même assez chargé et je me suis dit avec juste le nœud et la dentelle le papillon ça suffit et là on va coller la page dans notre album et bien sûr on va mettre ça aussi et voilà et là on va coller notre page du coup on a la première page la deuxième page et là on va coller la troisième page et on va coller ici et ils vont très bien ensemble je mets la colle sur le 1,5 et je colle je me place tout juste derrière ma page numéro 2 et je colle et voilà on va laisser comme ça qu'il sèche correctement et on se voit demain pour continuer et pour finir l'album bisous, bye bye bye